Bon, est-ce que vous êtes reparti pour un coup de Benjamin le digue ? Ça faisait longtemps, on en a pas vu, qu'est-ce qui s'est passé ? Aujourd'hui je tiens à m'excuser pour toutes les vidéos que j'ai filmées, certainement aussi pour tout ce que les gens ont fait à ma famille. Oh pibou ! Oh pibou il s'est excusé ! Il s'est excusé ! Ça y est, après autant de mois comme ça où on s'est dit ça y est, il a fini, il arrête les conneries, parce que je me suis dit, après tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il est devenu le Benjamin ? Attendez, c'est pas fini, c'est sûr, il y a autre message. J'ai plus envie de me laisser faire par vous, et comptez sur moi, le sujet de la religion ne va pas disparaître de mes réseaux. Certainement pas parce que vous me l'avez demandé. Bien sûr, c'est important que je prenne en compte la vie des gens qui regardent mes vidéos, mais force est de constater, vous avez un problème avec la religion. Donc non, j'ai décidé d'arrêter de me laisser faire, je vais continuer et vous me faites absolument pas peur. Oh non ! On est reparti pour un tour ! Bon allez, on passe à la vidéo. Benjamin le digue ! Alors tous ceux qui se souviennent pas de Benjamin, vous vous souvenez, c'est celui qui avait été dans une église, qui avait... Je préfère employer pas les mots. Genre juste, je vais voir cette vidéo-là. Voilà, vous avez compris en l'espace de The Seconde. Mais qu'est-ce qui s'est passé après tout ça ? Benjamin a décidé de recontinuer à faire ses petits tracas du quotidien. Ouais, non, faut arrêter. Donc son contenu maintenant, c'est je provoque la religion et partout. Donc le moment où il faut se cacher, parce que la religion sur les réseaux sociaux, c'est très bien ce que ça fait. Bref, repassons quelques vidéos, voyons voir ce qui s'est passé depuis, j'ai envie de savoir. J'ai fait 13 millions de vues ces derniers jours sur TikTok. Salut, moi c'est Benjamin, je ne suis pas forcément très apprécié sur la plateforme, mais il faut se constater, je suis populaire. Wow, 13 millions de vues ? Mais c'est parce que je suis populaire ? Alors non, c'est pas populaire, c'est provocateur à la limite. Je veux bien... Il y a un changement qui est là, qui est assez compliqué. Mais bon, dire qu'il est carrément populaire... Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps entre Benjamin ? Donc il y a un moment où il a pleuré, il s'est excusé. Après, maintenant il assume, maintenant il n'a plus peur de nous. Bref, il n'a plus peur des gens. Et maintenant, il est populaire ! Je suis populaire. Attends, le melon surdimensionné, 13 millions de vues. Ça fait de la moulin ! Je vais m'enfoncer dans ma connerie, moi c'est impressionnant de se dire quand même, on est sur un stade où... Ouais, bon, on va continuer, voir une autre vidéo parce que... Par pitié, faites que ce ne soit pas pire. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ce genre de truc-là ? Oui, bien sûr, au bout d'un moment, oui, si je vais ou pas en enfer, patati... Mon sugar daddy, vous savez ce que c'est un sugar daddy ? Un sugar daddy... Attends, attends, on va taper sur Google parce que même moi, je n'ai pas envie d'expliquer. Sugar daddy... Papa gâteau, maman gâteau, le terme de sugar daddy désigne une personne âgée avancée ou femme généralement fortunée proposant une somme d'argent à une personne bien plus jeune qu'elle. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose à cette phrase ? Non. Bref, bon, apparemment, du coup, le diable est un sugar daddy, il a trop de thunes, il fait... Et du coup, il donne l'argent à ma jambe... Bon, ok, passe-t-il, on va continuer parce que je sens que ça s'empire, empire, empire, là. Et, ok, la Bible sur les homosexuels, bon, apparemment, on ne sait pas très ce qu'il est. Donc, sortie des phrases du contexte, pourquoi pas ? Allez, on va... C'est commencé à être compliqué, là, cette vidéo. Je ne sais pas sur quel pied danser, en fait, je me dis, ça peut être intéressant, l'argumentation, elle peut être présente. J'avoue que je commence à avoir du mal à trouver des arguments pour le défendre, là. On va continuer, quand même. Les frères musulmans, c'est Benjamin Lodi qui vous parlez, j'ai un cadeau pour vous. Le ramadan s'est terminé hier, alors j'ai une petite vidéo pour vous et les chrétiens, regardez cette vidéo. Alors, là, j'abandonne tout le truc. Non, mais Benjamin, tu ne peux pas faire des trucs comme ça tout le temps à longueur de journée. Je me dévoune de ces copains. Bon, 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 bon. Il faut respirer un bon coup, ça va aller. Respire, respire. Passez à l'analyse construite si ça ne vous dérange pas, parce que je sens qu'on... Sinon, on va être tous tendus un petit peu dans la vidéo. J'ai mis un peu de bleu, ça m'apaise. Bref, analysons tout ce qui s'est passé. Alors, s'est passé encore Benjamin, purée, non, sérieux, là, il faut rater au bout d'un moment. Là, je pense que les gens pourront le dire. Pour moi, j'appelle ça de la provocation, hein. Je vais être quand même émulé, parce qu'il faut qu'on en parle, je vais analyser ça, mais de manière vraiment très construite. Je ne comprends pas pourquoi on arrive à ce stade-là. Alors, clairement, je pense que là, on est sur quelque chose de provocation. Donc, forcément, il y en a plein qui vont dire, il faut l'ignorer. Non, mais là, ok. Le problème, c'est que, oh, je sais très bien que certaines personnes, religions, etc., ont des retards, ont principes qui ne sont pas complètement en adéquation avec la société actuelle. Forcément, ce qui est assez complexe. Avec tout ça, je me suis dit, non, en fait, Benjamin, il faut que tu arrêtes, là. Je comprends que tu veux défendre les droits de l'LGBTQIA+, etc. Ok, mais il n'y a pas... En fait, là, ça commence à devenir critique. C'est que, même pour ta propre sécurité, je joue avec. Donc, oui, ok, il y a des gens qui sont là pour mettre en avant que la religion n'est plus au bout du jour, il faut refaire, etc. Ok, mais on n'est pas obligé d'avoir des provocations quotidiennement. C'est que, là, toutes les vidéos que je vous ai fait voir, c'est même pas sur un mois. C'est sur... Voilà, c'est sur un mois complet. Là, on est le... Actuellement, quand je tourne cette vidéo, on est le 5 mai. Et voilà, je suis dégoûté. Mais, avec tout ça, je pensais que Benjamin avait compris. Tu vois, qu'au final, après tout le temps qu'il lui était arrivé, tout ce qui... Les malheurs qu'il lui était arrivé grâce à cause de lui et sa famille, je pensais qu'il avait compris, qu'il avait peut-être commencé à faire autre chose. Tu vois, au moment, sur d'autres vidéos, il fait du outfit, etc., etc. Pas de souci, mais en fait, non. C'est qu'il y en a plein qui disent, ouais, il devrait arrêter. Et lui-même le dit, il arrêtera jamais les vidéos sur les religions. Donc, au bout d'un moment, c'est des sujets qui sont assez complexes. C'est que, oui, moi, je ne me permettrai jamais de parler aux religions parce que ce n'est pas ce que je connais. Ce n'est pas mon quotidien. Ce n'est pas... Moi, je suis athée, tout simplement. Mais, voilà, ça ne m'empêche pas de me renseigner, de comprendre, d'écouter les gens. Et voilà, après, chacun fait ce qu'il veut, etc. Mais là, d'aller dans la dénigra... Oh, je n'arrive même pas à le prononcer tellement j'ai du mal avec cette histoire. A dénigrer constamment la religion à travers toutes ces vidéos provocations, effectivement. Ah, il n'a plus peur de nous. Ça, c'est sûr. Eh, bah, écoute, la loi, elle est avec lui. C'est bon, il a été puni. Bon, pour certains, pas assez. Mais bon, voilà. Bref, qu'est-ce qu'on va conclure de cette histoire ? Moi, ce que je conclue de tout ça, c'est que Benjamin, clairement, comme j'ai pu le dire dans mes anciennes vidéos, c'est quelqu'un qui a énormément besoin d'intention. Désolé, aller à ce stade dans la provocation, c'est pas un règlement de compte entre deux personnes. On n'est pas là en train de divulguer des secrets, des dramas, etc. Là, on est une personne contre la société actuelle, limite. Tu veux y faire. Et avec tout ça, Benjamin, il est là pour dire Oui, les gars, je défends mon point de vue. J'ai pas peur de vous. Un jour, vous comprendrez. Oui, fais ce que tu veux, bordel. Habille-toi comme tu veux. Fais ci, fais ça. J'en sais rien. Mais il fait ce que tu veux. On est en France, putain. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, à un moment que tu veux. Juste, arrête de provoquer. Parce qu'au bout d'un moment ou un autre, ça va te retourner contre toi. Donc, tu veux dire, ouais, regardez, il n'y a que dans le 19e ou le 17e, je ne sais plus où, il est tranquille. Oui, normal, quand tu as emmerdé la Terre entière. Au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, je ne sais plus comment défendre. C'est que là, la seule argumentation que je peux donner de positif, c'est que ça fait réagir. Oui, après, c'est sûr que tout le monde est d'accord. Là, les problèmes de religion, etc., dans les commentaires de Benjamin, alors là, tout le monde est d'accord. Détriment d'une autre personne. Après, forcément, le harcèlement de tout ce qu'il a subi derrière, non. C'est que la meilleure façon, je pense, qu'il y ait pour qui, entre guillemets, arrête, c'est que toutes les personnes qui le suivent encore, etc., vous bloquez, vous arrêtez, vous répondez plus aux commentaires, et basta. C'est pas en faisant une vidéo que je réglais l'histoire. Bon, moi, je suis un peu tombé aussi. Bon, j'espère que cette plus longue vidéo vous aura plu, parce que, voilà, je suis retombé dessus, je me suis dit, qu'est-ce qui devient ? J'ai revu ça, j'ai dit, au bout d'un moment, il faut arrêter, c'est la dernière, dernière fois que j'en parlais. Parce que Benjamin fait beaucoup de vidéos sur lui, à chaque fois, c'était rebondant, on en reparlait, etc. Mais en fait, je ne comprends plus comment on arrive à un stade comme ça, c'est que, pour moi, là, on est sur un cas qui est désespéré. Ça fait presque un an et demi, deux ans, quasiment, qu'on a cette histoire, qu'il continue, qu'il est là, etc. Alors, je comprends qu'il a un combat à défendre les droits des LGBT, tout ça, c'est important. Oui, effectivement, on a le droit de faire ce qu'on veut, on a le droit d'aimer qui on veut, on a le droit d'être comme on veut, etc. Mais, n'oubliez pas un truc, l'imposez pas, vivez comme vous êtes. Alors, oui, il y a des gens qui vont imposer leur point de vue, leur croyance, etc., surtout, ça, c'est une déviance. Non, vivez, vivez pas caché, vivez, faites ce que vous avez à faire, mais voilà, n'imposez pas aux autres vos idéaux. Bref, déjà, dans un moment, elle s'est pourri, on va pas l'embellir, on va pas le détester encore pire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo de ce monde. Sous-titrage ST' 501